Travail-Energie Et puis on abordera le travail, tout d'abord en parlant du travail élémentaire d'une force Nous aurons besoin du déplacement élémentaire pour calculer ce travail élémentaire Ensuite on intégrera pour avoir le travail d'une force et on verra enfin le lien entre travail et puissance Et puis ensuite nous allons vous découvrir les différentes énergies Tout d'abord l'énergie cinétique qui a été vue dans le secondaire sa définition et puis un théorème très important qu'on utilise souvent, le théorème de l'énergie cinétique Nous ferons un petit exemple et nous verrons quand est-ce qu'il faut traiter un problème de façon énergétique quand est-ce qu'il est judicieux de le faire Un gros paragraphe sur les forces conservatives et les énergies potentielles Nous verrons ce que c'est une force conservative et qu'elle donne naissance à une énergie potentielle Là il y aura un peu de langage mathématique à utiliser Nous verrons cela Nous verrons donc des exemples de forces conservatives qui donnent naissance à des énergies potentielles et puis un exemple de force non conservative Ensuite l'énergie mécanique Quelle est sa définition ? Et comment celle-ci apparaît dans le théorème de l'énergie mécanique donc un nouveau théorème que nous pourrons utiliser Non conservation de l'énergie mécanique ou conservation de l'énergie mécanique Nous verrons deux aspects du même théorème Et enfin nous verrons un petit paragraphe sur énergie mécanique et mouvement Nous verrons qu'en étudiant des profils énergétiques on peut connaître les mouvements possibles pour un point matériel Le dernier paragraphe concernera la notion d'équilibre d'énergie potentielle et de stabilité En effet à partir de l'énergie potentielle nous pouvons déterminer les positions d'équilibre stable ou instable d'un point matériel lors de son mouvement Donc on va tout d'abord travailler sur la puissance d'une force Pour cela on va faire un petit schéma Voici une trajectoire d'un point M Sur sa trajectoire ce point M est soumis à une force qu'on va appeler F Et cette force va faire un certain angle avec le vecteur vitesse du point M qui est ici Et cet angle on va l'appeler θ Et bien par définition la puissance d'une force qu'on va écrire P force est égale à F scalaire la vitesse du point M que l'on peut aussi écrire sous la forme F fois V en utilisant norme de la force et la norme du vecteur vitesse fois le cosinus de l'angle θ angle entre la force et le vecteur vitesse La puissance est donc une grandeur scalaire Au niveau des unités on a la force qui s'exprime en newton la vitesse en mètres par seconde cosθ n'a pas d'unité n'a pas de dimension donc la puissance s'exprima en newton mètres par seconde et ceci est équivalent à des watts unités bien connues pour la puissance notamment pour une puissance électrique mais c'est le cas aussi pour une puissance mécanique Si on veut la dimension d'une puissance on pourra travailler sur le newton qu'on connait bien grâce à la somme des forces égale à ma on connait la dimension qui correspond à l'unité newton et on pourra en déduire la dimension d'une puissance la force que l'on vient de définir sur le schéma peut être qualifiée de trois adjectifs elle peut être motrice résistante ou de puissance nulle elle sera motrice quand θ sera inférieur à π sur 2 à ce moment là elle fera gagner de la vitesse au point m elle sera résistante quand θ sera supérieur à π sur 2 et donc inférieur à π à ce moment là elle fait diminuer la vitesse du point m ou alors de puissance nulle le cas intermédiaire quand θ sera égal à π sur 2 et la vitesse ne sera pas modifiée par une force de puissance nulle dans le cas d'une force motrice on a une puissance qui est positive dans le cas d'une force résistante la puissance est négative et bien sûr la puissance est nulle dans le cas de la force de puissance nulle enfin un petit détail qu'il ne faut pas oublier c'est que la vitesse du point m dépend du référentiel et que donc si on change de référentiel la puissance des forces peut être modifiée pour définir le travail élémentaire d'une force nous allons avoir besoin d'un nouveau schéma mais toujours la trajectoire du point m le point m est dans une position m de t à l'instant t et dans une position m de t plus dt à l'instant t plus dt on sait depuis le chapitre 1 que le vecteur qui relie m de t à m de t plus dt s'appelle d de m et c'est le déplacement élémentaire que l'on peut écrire aussi d l ce point m il a une certaine vitesse on va la dessiner ici tangente à la trajectoire et donc ici il s'agit de v de m le point m est toujours soumis à une force f que l'on va prendre comme ceci donc comme on vient de dessiner le déplacement élémentaire sur le schéma on se doute qu'il va intervenir dans le travail élémentaire d'une force qui s'écrit delta w de la force f est égal à f scalaire d o m ainsi pour calculer le travail élémentaire d'une force il faudra exprimer d o m dans le système de coordonnées dans lequel on travaille par exemple ce vecteur déplacement élémentaire va être égal en coordonnées cartésiennes à d o m égal d x u x plus d y y plus d a du z alors qu'en coordonnées polaires donc dans le plan on va avoir d o m égal d r u r plus r d theta u theta expliquons pourquoi ce déplacement alimentaire en coordonnées polaires fait apparaître un terme r d theta et non pas d theta tout seul la première chose qu'on peut voir c'est que d o m est un déplacement élémentaire donc une distance et si on avait un d theta tout seul on aurait un angle donc on ne peut pas additionner une distance et un angle donc il nous faut nécessairement ici aussi une distance on va reprendre les coordonnées polaires la définition pour décrire ce déplacement alimentaire donc on rappelle que les coordonnées polaires sont basées sur les coordonnées cartésiennes on a ici un point m à l'instant t et donc là on va se déplacer avec les coordonnées polaires au niveau d'un point m à l'instant t plus dt pour comprendre le déplacement alimentaire au niveau des coordonnées cartésiennes et bien le point m se déplace tout d'abord d'une quantité d x suivant le vecteur u x donc on a d x u x puis une quantité d y suivant le vecteur u y et donc cela donne naissance au déplacement élémentaire d o m en coordonnées cartésiennes pour faire la même chose en coordonnées polaires on va déjà décrire les coordonnées polaires on a ici donc le rayon ici l'angle et puis les vecteurs unitaires u r et u θ u r qui est radial et u θ orthoradial du coup pour se déplacer de m de t à m de t plus dt le point m va devoir subir un déplacement élémentaire suivant r donc on va pouvoir l'écrire comme ceci ça c'est dr suivant ur il va ensuite se déplacer en arc de cercle pour rejoindre le point m de t plus dt et cet arc de cercle c'est fait sur un angle qui vaut dθ on a augmenté élémentairement l'angle pour arriver de m de t à m de t plus dt mais ce qui nous intéresse c'est pas l'angle c'est le déplacement élémentaire et donc il faut s'interroger sur combien vaut la distance ici en arc de cercle pour cela on peut se ramener à ce qu'on connaît de l'arc de cercle si on prend un arc de cercle ici qu'on va noter l avec un certain angle alpha et une longueur de rayon qui vaut r on sait que la longueur l vaut alpha fois r ainsi notre arc de cercle élémentaire il vaut le rayon c'est à dire r plus dr fois dt, l'angle mais comme les déplacements sont élémentaires et bien on peut négliger le dr par rapport au r et donc ce déplacement élémentaire on va l'écrire plutôt r dθ et cet arc de cercle c'est fait dans la direction uθ donc r dθ uθ est le deuxième terme du déplacement élémentaire en coordonnées polaires on aurait pu introduire ceci quand on a présenté les coordonnées polaires mais celle-ci était déjà suffisamment compliquée nous avons décidé donc de reporter cette introduction du déplacement élémentaire en coordonnées polaires et on le voit à cette occasion du calcul du travail élémentaire d'une force le travail élémentaire étant défini il n'est pas compliqué de calculer le travail d'une force il va suffire d'intégrer le travail élémentaire donc entre deux points A et B le travail de la force va être égal à l'intégrale de A à B du travail élémentaire et donc c'est égal à l'intégrale de A à B de la force scalaire d'Om on peut en profiter pour parler de l'unité du travail la force étant newton, le déplacement élémentaire étant mètres et bien on va avoir un travail qui va s'exprimer en newton-mètres et l'équivalent des newton-mètres ce sont des joules cela signifie que le travail est homogène à une énergie et nous verrons en effet dans les théorèmes énergétiques qu'il y aura un lien entre énergie et travail et on voit ici tout l'intérêt d'avoir déterminé le déplacement élémentaire dans les systèmes de coordonnées puisque pour faire l'intégrale on va avoir besoin d'un dx ou par exemple d'un dr et donc il faudra exprimer à l'intérieur ici de la force tout ce qui concerne si on est en coordonnées polaires r par exemple ou θ si c'est la coordonnée d'intégration ou alors si on est en coordonnées cartésiennes exprimer la force en fonction de x par exemple si on a affaire à une force constante constante c'est à dire constante en normes, en sens et en direction et bien le travail de la force est plus simple puisque la force va pouvoir sortir de l'intégrale et si on écrit travail d'une force constante entre a et b c'est à dire l'intégrale de a à b de la force constante scalaire d o m et bien la force constante va pouvoir sortir de l'intégrale on va avoir f constante scalaire l'intégrale de a à b de d o m et on sait que ce d o m intégré entre a et b fait le vecteur a b donc on va avoir force constante scalaire a b et si on exprime le produit scalaire on va avoir f constante fois a b en normes donc fois le cosinus de l'angle entre la force constante et a b